on est le mardi 6 décembre après le match maroc-espagne gagné par les marocains au tir au but après un match haletant du début à la fin l'un des artisans de ce match c'est le jeune marocain asinounaï qui a alors 22 ans à ce moment là et qui a ridiculisé le milieu de terrain espagnol par ses courses sa technique et sa percussion le 10 décembre 2022 le maroc est encore la surprise et entre dans l'histoire du maroc et de l'afrique en battant le portugal 1 0 encore une fois asinounaï a épaté le monde entier par sa prestation digne d'un joueur doté d'une forte expérience au niveau international mais non quatre jours plus tard le maroc va disputer la première demi finale de son histoire et de l'histoire de l'afrique asinounaï est titulaire comme depuis le début de cette coupe du monde et va réaliser encore un match exceptionnel avec une très grande qualité technique des courses à en épuiser les milieux de terrain français et il s'est même projeté devant le but d'hugo lloris suite à ses prestations beaucoup d'articles sortent après la coupe du monde sur le jeune asinounaï des médias français et internationaux en parle sa cote ne cesse d'augmenter son prix sur le marché de transfert également mais revenons un peu en arrière après maroc espagne asinounaï qui a brillé par sa classe est désormais connu du monde entier cependant 18 mois plus tôt il affronté concarno avec son équipe d'avranche en national revenons sur le destin exceptionnel d'un joueur physique atypique et doté d'un immense talent né à casablanca le 14 avril 2000 asinounaï est un pur produit de la formation marocaine il avait d'ailleurs déclaré je cite j'ai commencé au quartier au maroc à 5 6 ans avec mes potes et un homme est venu parler à mes parents il voulait me recruter dans un petit club de casablanca j'y suis allé et puis comme il a vu que j'avais des qualités cette personne va faire entrer au raja casablanca le jeune asinounaï touche donc ses premiers ballons au maroc où il va effectuer toute sa formation de 2010 à 2018 une personne a joué un rôle clé dans son éclosion nasser largué premier directeur de l'académie mohamed 6 centre de formation inauguré en 2009 par le roi celui qui a également dirigé le centre de formation de l'olympique de marseille entre juillet 2019 et avril 2022 se souvient très très bien de hasdinounaï il a déclaré je cite c'était un garçon pétri de talent assez fantaisiste qui adorait toucher le ballon avec mes éducateurs nous avons rapidement décelé un fort potentiel technique avec un sens du jeu une bonne qualité de passe est quelqu'un qui ne rechigne pas au travail défensif il intègre à 15 ans l'académie mohamed 6 de football où il s'impose comme l'un des meilleurs éléments il y reste trois ans avant de rejoindre la france il rejoint donc en 2018 à 18 ans le racing club de strasbourg cependant après ces deux saisons avec le racing il n'est pas conservé le coach thierry lauret n'a que peu d'espoir en lui en vue de son physique assez frêle ou naï parti du maroc doit alors absolument se relancer et il va signer à avranche en national lors de la saison 2020 2021 il va réaliser une très bonne saison en national avec le club d'avranche avec 28 matchs et 5 buts en tant que milieu relayeur et parfois milieu droit vous pouvez d'ailleurs voir actuellement que les qualités citées par nasser largué n'ont pas changé chez ce jeune joueur de national il avait d'ailleurs déclaré plus tard que c'est lors de cette saison qu'il a pris le plus de plaisir sur le terrain malgré cette bonne saison nationale les clubs ne se bousculent pas pour azine ou naï en vue de son physique assez frêle cependant angers va croire à son potentiel et va le recruter le 14 juillet 2021 angers recrute azine ou naï pour être un jeune joueur de rotation milieu de terrain cependant les choses vont rapidement s'accélérer pour le jeune joueur marocain un mois seulement après avoir été recruté par angers il fait sa première apparition en ligue 1 contre lyon et il est déjà décisif j'ai beau demande à tout s'accélère encore pour le natif de casablanca qui s'installera comme titulaire à angers et qui sera ensuite appelé par coach vaid pour représenter le maroc le coach bosnien l'a appelé la première fois en début d'année 2022 pour participer à la canne 2022 au cameroun et l'a directement titularisé face au ghana avec une victoire 1-0 à la clé il le relance de nouveau contre le gabon et le met sur le banc lors du huitième de finale face au malawi puis également sur le banc en quart de finale face à l'egypte où il observera malheureusement ses coéquipiers chuter face à la sélection égyptienne mais le match qui va faire définitivement adopter le jeune ou naï par le public marocain sera le match retour du barrage pour la coupe du monde 2022 à casablanca sa ville de naissance où le milieu de terrain marocain a sorti une prestation xxl avec un doublé et une passe décisive cette prestation va permettre aux lions de l'atlas de valider leur ticket pour la coupe du monde 2022 au Qatar dans la continuité de coach vaid walid ragraghi va appeler ou naï pour représenter le maroc à la coupe du monde 2022 et va en faire l'un de ses hommes de base aux côtés de sofiane amrabat un véritable parcours en accéléré pour le jeune marocain de casa qui en l'espace de 18 mois va passer du football amateur en national à être titulaire lors d'une coupe du monde c'est extraordinaire ses crochets courts sa vista son coup d'oeil et sa protection de balle vont faire un bien fou à l'équipe marocaine dans ce mondial asdine ou naï est titulaire contre la croatie où les marocains iront chercher un bon match nul titulaire contre la belgique ou asdine ou naï et ses partenaires vont aller battre les diables rouges 2 à 0 il est également titulaire contre le canada où le maroc va s'imposer 2 à 1 bien évidemment il est titulaire contre l'espagne en huitième de finale où il aura fait le match de sa vie et les espagnols s'en souviendront en tout cas le sélectionneur espagnol de l'époque louis henrique et actuel coach du psg s'en souviendra me a sorprendido gratamente el número 8 no me acuerdo cuál es el nombre lo siento madre mía de dónde sale ese muchacho juega muy bien me ha sorprendido pero a quizás el único que hakim y es evidente si éche es evidente en es ir y lo conocemos muy bien am rabat ya lo conocemos juan muy bien a parado de correr dire que se ha destrozado me ha sorprendido gratamente lo hemos hablado en el estado espectacular il sera également titulaire contre le portugal en quart de finale de coupe du monde où il réalisera une prestation xxl qui leur permettra d'accéder à une demi-finale historique et enfin il sera titulaire en demi finale de coupe du monde face à la france où les marocains vont s'incliner mais il réalisera encore une fois une prestation éblouissante après ce parcours exceptionnel le jeune joueur qui était indésirable à strasbourg est désormais courtisé par les grands championnats européens le barça naples leicester sont intéressés mais c'est finalement l'olympique de marseille qui aura flairé la bonne affaire de récupérer l'international marocain pour un peu plus de 10 millions d'euros on est le 2 février 2023 où naï va alors débuté son premier match en tant que titulaire à l'olympique de marseille face à nantes et devinez quoi bis repetita il inscrit un but exceptionnel régalez vous sa saison exceptionnelle ne s'arrête plus lors de la trêve internationale en mars il va affronter le brésil en amical avec le maroc dans un stade à tangé plein à craquer et les marocains encore une fois vont aller réaliser l'exploit de battre le brésil cependant la saison de ou naï s'arrêtera après ce match en raison d'une fracture à l'orteil on est actuellement en juillet 2023 il est en pleine forme il a repris l'entraînement avec l'om et sera apte pour les matchs amicaux et les barrages de ligue des champions à venir voici l'histoire d'un jeune marocain de casablanca qui en 18 mois est passé du football amateur à une demi finale de coupe du monde comme quoi tout est possible c'était top foot n'hésitez pas à commenter partager et liker et sur ce ciao les amis